Comme chaque samedi midi, le parti pris de Laurence Parizeau. Bonjour Laurence. Bonjour Patrick. Votre regard sur l'actualité. Et là, c'est un livre qui vous interpelle, le livre d'Éric Zemmour, qui s'intitule « Le suicide français ». Vous l'avez lu et vous sortez de cette lecture très choquée. Pourquoi ? Ah oui, je dirais même en état de choc. Parce que ce livre est une oraison funèbre. « Ce livre a un message et un seul. La France se meurt. La France est morte. » D'ailleurs, cette formule, il l'écrit en conclusion du livre. Et dans sa rédaction, Éric Zemmour est tellement assertif, tellement définitif, avec pléthore de références historiques, de citations, d'études, de remarques de tel ou tel expert, ou pseudo-expert, qu'effectivement, on sort de là en se disant « on est foutu ». Et on ne peut avoir que le moral dans les chaussettes, en tout cas pendant plusieurs heures. A priori, vous êtes convaincu par ces arguments d'Éric Zemmour que la France ne va pas bien quand même, non ? Eh bien, je suis en état de choc, mais pas convaincu. En état de choc parce que c'est scandaleux. C'est scandaleux de faire ainsi du populisme, car il n'y a pas d'autre mot pour décrire l'écriture d'Éric Zemmour. Bien sûr, il s'en défend. Et pour se défendre de faire du populisme, il dit « je ne suis pas populiste ». Mais il a une telle façon de dire « c'était tellement mieux avant ». « C'était tellement mieux dans les années 50-60 ». « C'était tellement mieux avant Dallas ». « C'était tellement mieux avant mai 68 ». « C'était tellement mieux avant le féminisme, par exemple ». « C'était tellement mieux avant l'ouverture des marchés » qu'il entretient une illusion de retour en arrière. Pour moi, c'est une définition claire et nette du populisme. Oui, c'est vrai quand même, Laurence, que nous traversons actuellement aussi des difficultés. Ça, c'est un constat. C'est un constat qui est incontestable. La France et les Français en bavent sur le plan économique, mais pas seulement. Nous avons des enjeux d'intégration, de constitution de notre unité en permanence. Et ce sont autant de défis que nous devons relever. Mais ce qui n'est pas admissible dans l'approche d'Éric Zemmour, tant dans ce livre que dans ses interventions publiques, c'est premièrement de nier ce qui a été bien fait toutes ces dernières années, ces 30 ou 40 dernières années, ou ce qui est bien fait aujourd'hui. Ce qui est bien fait sur le plan économique. Nous avons des entreprises glorieuses, conquérantes, qui remportent des succès magnifiques. Ce qui a été bien fait ou qui est bien fait sur le plan technologique. On peut penser à Airbus il y a quelques années, ou à Airbus toujours aujourd'hui, car ils sont une innovation permanente. On peut penser à notre école mathématique, qui fait que nous sommes un pays leader sur le numérique. On peut penser à tout ce qui a été bien fait et continue d'être bien fait sur le plan culturel. Ce week-end, c'est la nuit blanche à Paris. C'est une expression du rayonnement français et parisien tout à fait unique. Mais le cinéma français, par exemple, reste admiré. Mais au-delà de ce que je saurais dire, à Hollywood ou à Bollywood. Alors il y a quand même des accents patriotiques dans ce livre. Est-ce que ce n'est pas aussi le signe d'un attachement très fort à notre pays et à une certaine identité, Laurence Parizeau ? Eh bien pour moi, c'est tout le contraire. Pour moi, c'est quasiment de la haute trahison. Je pèse mes mots. Ce n'est pas une formule pour moi de vous dire ça ainsi ce matin. Je trouve purement scandaleux d'enfoncer ainsi la tête des Français, d'accentuer ou de prendre le risque d'accentuer leur déprime, d'être incapable de montrer la voie de l'avenir, de ne pas raconter qu'il y a une nouvelle génération extraordinaire, porteuse de valeurs, qui renouvelle l'identité française, qui va lui donner une capacité d'invention régénérée. Je trouve également et fondamentalement inadmissible que par de tels écrits, une fois de plus, la frontière entre la droite et l'extrême droite soit tout simplement effacée. Merci Laurence Parizeau pour votre parti pris très clair ce matin. Vous parlez de haute trahison pour ce livre d'Éric Zemmour qui s'intitule « Le suicide français ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !